En fait, je suis rentrée au centre de formation à Clairefontaine. Et du coup, ça devait être en septembre 1998, juste après que les garçons aient été champions du monde. Donc voilà, j'ai découvert tout le site. Et à titre perso, j'ai été hébergée pendant 7 ans dans le bâtiment juste derrière là. J'avais la chance d'avoir une chambre qui donnait sur le château. Donc voilà, ce n'était pas celle qu'on voit avec le balcon et juste derrière l'arbre. Elle est cachée là, mais du coup, on avait une belle vue sur le château. Et il y avait beaucoup de filles qui venaient dans ma chambre justement quand les garçons étaient là. Surtout qu'ils venaient d'être champions du monde. Donc voilà, et on les observait de loin. C'était marrant. Là, on arrive sur les fameuses marches. Il y a deux entrées possibles. On va prendre celle-là puisque la porte est ouverte. Et il y a l'autre entrée là-bas. On arrive dans la salle où il y a la table de ping-pong qui est là, en plein milieu. Mais on a décrété qu'il n'y avait pas assez de place. Donc du coup, elle s'est retrouvée ici. Donc là, c'est le lieu où il y a un bar, un lieu de détente un petit peu. Donc voilà, souvent quand il y a des matchs comme les matchs de l'Euro, il y avait un écran géant qui était juste là. Et du coup, c'est le coin un petit peu salon avec le baby-foot qui est juste là. Et puis il y a un autre deuxième petit salon, juste là, si on veut être un peu plus tranquille et en intimité, entre guillemets. Donc voilà, je le disais, le petit bar. Ou certains après-midi, on a nos collations après les entraînements difficiles. Ici, en fait, c'est la salle vidéo. C'est là où il y a toutes les projections sur les matchs quand il y a des causeries. Donc voilà, les réunions aussi, c'est ici qu'on les fait. Ah voilà, c'est notre petit coin accueil. En fait, on a ici sur le tableau paperboard le déroulement de la journée avec toujours une petite photo que Bruno aime bien mettre en fonction de l'actualité de la journée. Notre programme de la journée, la tenue du jour pour le staff et pour les joueuses pour qu'on soit habillés toutes pareilles. La pensée du jour aussi qui change régulièrement. La petite phrase de Bruno habituelle, ça par contre, tous les jours, on y a droit. C'est toujours la même. Et puis, voilà, des petites news en fonction de l'actualité aussi. Donc là, c'est la journée d'aujourd'hui. Et puis les journées qui sont déjà passées, on peut les voir juste là. Comme ça, s'il y a des choses qui nous ont échappé. Et puis, voilà, là, c'est notre salle repas. Alors, c'est là où tous les repas sont partagés en commun. Donc, comme vous pouvez le voir, la table est super grande. C'est très agréable. Donc, la table des joueuses ici. Et puis, la table du staff au fond. C'est un endroit très convivial. Et c'est vrai qu'on apprécie de pouvoir partager le repas comme ça tous ensemble. Là, en fait, il y a le rez-de-chaussée. Donc, il y a certaines filles qui sont ici, surtout sur la droite. Et certains membres du staff. On va descendre, aller voir le médical. Donc, là, si, c'est ouvert. Un déquiné. Jean-Noël, la veau. Bonjour. Bonjour. La salle où on vient exprimer nos souffrances après les entraînements. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez agréable. Il y a beaucoup de tables. Surtout, des tables pour se faire masser. C'est super agréable. Puis, les petites télés. Ça permet de pouvoir regarder le programme qu'on veut tout en étant détendu. Il y a tous les appareils nécessaires pour être en forme. Là, c'est un peu moins agréable. Je vais poser ma pochette. Mais, en fait, c'est un bain froid. Et du coup, je vais le découvrir. On peut faire une sorte de cryothérapie. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. En fait, l'eau est assez froide. Et, voilà, ça fait du bien de temps en temps après les entraînements. Surtout quand les séances ont été difficiles de se plonger dans l'eau. Très, très froide. Là, je vais vous dire. Elle est à... Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 9 degrés. Donc, ce n'est pas très agréable. Ça fait du bien, mais ce n'est pas très agréable. Pour les frileux, s'abstenir. On va la recouvrir. Sinon, je vais me faire gronder. Voilà. Et par là, je ne sais pas si le vestiaire va être ouvert. Là, c'est une salle de détente. Il y a des tapis à disposition. Donc, voilà, si on veut venir disposer les tapis, s'étirer. C'est une possibilité. Et puis, là, anciennement, c'était un local. En fait, ici, les portes, où étaient stockées beaucoup de matériel et d'équipement, surtout pour l'entraînement. Et là, c'est le fameux vestiaire de l'équipe de France qui, là, est fermé. Ce qu'on ne l'utilise pas énormément, en fait. On change dans nos chambres et on va directement sur le terrain. Mais là, en fait, le vestiaire, avec... Voilà, c'est un vestiaire, tout ce qu'il y a de plus normal, avec les noms, quand même, des joueurs. Je crois qu'ils avaient mis les noms des joueuses aussi pour la prépa, là, donc c'est assez sympa. Et voilà, pour la partie, on va dire, sous-sol du château. Donc là, je vais vous faire remonter au niveau des chambres. On va s'arrêter à mon étage au premier. Donc voilà, on peut y accéder aussi par ici. En fait, si on y va, là, c'est un petit balcon de princesse. En fait, voilà, ça nous permet de voir tout l'accueil. Voilà, toutes les chambres avec... Ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont mis sur les portes, en fait, le nom de chaque champion du monde. Donc Didier Deschamps, super connu, le capitaine emblématique à l'époque. Et moi, j'ai le bonheur d'être dans la chambre de Lilian Thuram. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on peut voir que tout au long du couloir, il y a tous les noms des joueurs. Là, c'est sympa aussi. Enfin, au niveau de la déco, il y a des petites photos et tout, qui nous rappellent des bons souvenirs. Je vais essayer de trouver la chambre Zinedine Zidane. Je ne sais plus si elle est... Yurid Jorkaeff. Bernard Lama, aussi. Ah, ben voilà. Une des plus... Célèbres, on va dire. Celle que tout le monde a envie de voir. La chambre de... Après, je ne sais pas si c'était vraiment les chambres qu'ils occupaient. Et je pense que c'était aussi un petit peu par affinité. Après, je sais que nous, au niveau des féminines, on a l'habitude de garder la même chambre. C'est assez pratique. Et voilà, on apprécie notre tranquillité. Il faut faire une pause. Pourquoi, Camille ? Ah, mais il va filmer que le haut ! Voilà, donc, je pense que je vous ai présenté toutes les pièces du château. Donc, maintenant, vous allez pouvoir connaître un petit peu plus notre univers, là où on vit régulièrement. Donc, voilà, c'est un endroit très agréable, très moderne. La déco est assez sympa. Et c'est vrai que c'est un lieu mythique, quand même, le château de Clairefontaine. Donc, voilà, j'ai essayé de vous le présenter du mieux possible.